Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle course en ligne. On est à Zolder aujourd'hui pour cette épreuve qui s'annonce bien grise. Et au programme, la séance qualificative. 15 minutes, je vais vous garder évidemment les moments les plus intéressants. Et on va allumer les phares. On va mettre tout ça en température et on va surtout profiter d'une piste plutôt libre. Je ne sais pas combien nous sommes dans cette session. Mais ça risque d'être intéressant. Alors on a une Nissan devant. On va laisser un tout petit peu filer. Et on va essayer de se reprendre cette fois-ci sans manger le vibreur de la chicane. C'est reparti. Il nous reste 9 litres. De quoi faire 3 tours. Si on va rester en 3, ça nous évitera de glisser. On est derrière une autre. DGTR, j'aurais pu le passer en 4. Les Jaguars qui ont l'air d'être extrêmement chaudes. Et on va être gênés. On va être gênés par cette Nissan. Je ne sais pas comment j'ai pris cette chicane sans me foutre dedans. Magnifique. Le meilleur freinage de ma vie sur Assetto Corsa. Compétition et Assetto classique confondus. On a perdu du temps. Mais au moins, on a piste libre. Derrière, ça va gueuler, je pense. En tout cas, on a fait un gros, gros frein. À notre camarade. Tant pis pour le chrono. La piste libre en valait le coup. Allez. Moins de 7 litres de fuel. Ça va être nickel. 6 minutes 25. On va attaquer le dernier tour. Vraiment, je pense. En espérant simplement que la Ferrari qui est devant ne nous gêne pas. C'est rentré derrière. En tout cas, ça a ralenti pour la Jaguar. Début de tour pas mal. Yellow flag. Il y avait une Jaguar arrêtée. C'est pas grave. Allez. On est un dixième plus rapide pour l'instant. On chute au dixième rang. Il faudrait gagner encore 3, 4 dixièmes là pour vraiment se remettre. Dans la course. On attaque bien la chicane. C'est important. On gagne tout de suite. Un dixième supplémentaire. Une Ferrari arrêtée sur la butte. Elle ne nous pose pas de problème. Allez. On nous informe qu'effectivement, le carburant est bas. C'est pas trop grave. On le savait. On est papier à fond ici. On est limite. On met une demi-seconde de mieux. C'est pas mal. Il faut maintenant rester calme. Jusqu'à la fin du tour. Allez. 7 dixième. On peut remonter au moins sur la troisième ligne. Je l'espère. Chicane, Jacky. C'est jamais une bonne chicane. J'ai toujours du mal à ne pas s'ouvrir quand j'y rentre. Allez. 7 dixième. On est vraiment pas mal. à 4 minutes 40 de la fin de cette séance. On signe le cinquième temps. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. On va en terminer. On va essayer de faire une boucle supplémentaire. Il reste 3 litres. Il y a de quoi faire normalement. Hop. La voiture qui glisse. On est en avance. On tombe au sixième rang. J'aurais bien aimé tout de même une troisième ligne. Et là, on va tout perdre. C'est fini. Finito. Eh bien, on va s'arrêter juste après la chicane. Alors, nous sommes sur la grille. Nous sommes actuellement une cinquantaine de voitures. Ça, c'est assez énorme quand même. On va voir comment le PC va le tenir, ce stream. J'espère que tout se passera bien. Évidemment, pour l'instant, beaucoup de noms ibériques à l'avant du peloton. Je n'ai pas encore reconnu de noms connus dans mes sessions. Alors, c'est la course numéro 2. C'est celle qui suit l'épreuve du Hungaroring où on a terminé sur le podium. On va voir si, lors de ce meeting de Zolder, pendant 20 minutes, nous allons nous amuser. En tout cas, on va essayer de respecter tout le monde et de s'en sortir vivant avec une Nissan GT-R qui semble être pas si mauvaise que ça sur cette session. On va se permettre de monter un petit peu le son. Alors, maintenant, il faut que les premiers passent. On va éviter le brake check. Merci. Ça, c'est génial. Je ne sais pas qui est le génie qui a fait ça. Ça, c'est absolument un génie. Voilà. On se prend donc des safety ratings et des race controls à cause d'un génie qui a réussi à nous foutre un coup dans le fion. Et donc, notre course commence déjà très, très bien avec des pneus qui ont gelé. Et on est surtout à la fin du peloton. Comme quoi, le safety rating, ça n'empêche pas tout le monde d'être idiot. Mais bon. Allez, on va se concentrer. 20 minutes. C'est une course très longue. On est donc, semble-t-il, quasiment bon dernier de cette course. Je crois que le gars derrière nous, c'était une BMW du Rovet Motorsport. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, les hostilités sont lancées. Et on va donc tenter avec notre GT-R. C'est con, je crois qu'on était là. L'une des mieux placées des GT-R. Alors qu'il y a des drive-thrues qui se perdent, évidemment, pour avoir coupé le circuit. On ne change pas les bonnes habitudes. Yellow flag. On ne peut pas pousser. Olé ! Olé ! 345 de ping. Mon gars, tu n'as rien à faire là. Olé ! Olé ! Et c'est carnage ! C'est carnage. On va essayer de s'en sortir. Il y en a dans tous les coins. C'est chaud. Allez, il y a des voitures qui rentrent. Dans les stands. Alors, on en est à la fin de ce premier tour. Je crois qu'on pointe dans le top 20. C'est un petit miracle. Il y a beaucoup de voitures qui ont dû passer par la pitlane pour drive-thru. C'est dommage parce qu'on avait une belle grille. Et on avait pris sans doute le plus dur du travail pour nous en se mettant dans le top 10 en qualif. On était P8. C'est dommage. Ça n'est pas terminé, évidemment. On va allumer les phares. Une Jaguar au large. Elle revient en piste. On ne check pas les miroirs. Le safety rating va avoir du boulot. Sur ce, c'est encore sa compétition. Et ça va être sympa, je pense. En tout cas, on remonte top 15. Je pense qu'on va s'en satisfaire d'un top 10. Éventuellement, encore faut-il ramener la voiture. On a pris donc un coup dans le safety rating. Et il est déjà bien avancé, ce SR. On va l'appeler comme ça. De toute façon, le rating Assetto Corsa n'a pas de nom à proprement dit. Alors, on est derrière l'une des Ferrari de chez AF Corse. qui tente de suivre une autre 488. Eh oui. Alors, Isailovic, il est salé depuis le début de la qualif parce que les gens ne s'écartaient pas. S'il n'a pas compris qu'on était 50 sur une piste comme Zolder, que c'était compliqué. Je crois que c'est trompé de jeu. Nonobstant ça, il a quand même raison, le garçon, parce que là, ça frôle le ridicule. Allez. Attention, ne pas accélérer dans l'herbe. Le rail à droite n'attendait que ça. Encore des voitures dans la pitlane. Va-t-on gagner des positions ? Je ne pense pas. Pas sur ce coup-là. Alors, Rodrigo Garcia devant nous. Avec la 488. On est devant une Nissan et une Jaguar 2000 Frey. Ça freine très, très tôt devant. Je pense qu'on va pouvoir, si on ne fait pas trop l'imbécile, remonter facilement. Allez, un top 10, ce serait quand même une belle récompense. Après le coup de talon qu'on s'est pris au départ. On n'en est pas encore là. Il y a encore les trois quarts de la course. Et même un peu plus. 15 minutes, 50 secondes. 40 maintenant à disputer. La pression est mise sur Rodrigo Garcia. Avec les deux 488 qui sont prenables. Et on a des drive-trous qui se perdent, évidemment. On va éviter d'être le prochain sur la liste. On perd beaucoup de temps derrière. Rodrigo Garcia qui ne semble pas être tout à fait à son aise. Avec cette 488. On perd un peu de temps. Alors, Formagine Sylvia qui semble en difficulté, là. Avec la voiture du SMP, il nous revient sous le nez. Il nous bloque complètement. C'est très sport, ça. drapeau jaune, une Ferrari dans le mur à la chicane Villeneuve. Et une Jaguar en difficulté. Attention, retour en piste. Il y a du monde. Il y a des opportunités à prendre. On va tenter de plonger au freinage sur la Ferrari. On s'insère. Et on plonge. Et on passe. On a manqué de broyer le moulin, mais ce n'est pas grave. On va essayer de freiner tard et de ne pas se faire rentrer dedans. La Ferrari derrière le radar au-dessus de l'écran vous aide à voir où on en est par rapport aux autres. Un peu large également la Jaguar. Ça attaque. On est rentré, je crois, au passage de la ligne dans le top 10. Non, on n'y est pas encore. Ça va venir. J'y crois. Et derrière, ça s'est touché. Ça s'est touché avec une Jaguar qui est en tête à queue. Encore. Décidément, elles aiment ça. Allez, on continue d'attaquer. Pas terrible, là, Maxime. J'aurais pu faire mieux. La Jaguar est d'autant plus partie à la faute. Le top 10 va valoir très, très cher dans cette course. Encore 13 minutes. On est arrivé en vrac complet à la chicane. Hop, et on freine encore une fois très, très tard dans la chicane Gilles Villeneuve. On n'est pas tout à fait à notre affaire. La voiture qui surchauffe peut-être à force d'attaquer comme un beau diable. Derrière, pas de menace directe. Là, 4.88 du SMP qui n'est pas tout de suite derrière nous. Il y a une Ferrari au ralenti. Et non, c'est Garcia qui a dû avoir un problème. La Jaguar est passée. Mais pour combien de temps ? On va essayer d'être très vigilant par rapport à cette bagarre. On les incendie d'appel de phare depuis tout à l'heure. Magnifique duel. La Ferrari qui s'écarte. Est-ce que c'est une porte ouverte ou est-ce que c'est un mauvais coup ? C'est une porte ouverte. Très sport. Oh, ce n'est pas terminé. La 4.88 qu'on a remerciée mais qui a failli également nous dire merci. Allez, encore des voitures qui quittent la pitlane. On est P9 avec tout ça. Ah, on vit vraiment une très très belle épreuve. Oh, et derrière c'est la foire avant-poigne. Au-delà du top 10, il y a une voiture au ralenti. Oh, et on y va trop, trop généreusement là pour la Jaguar devant. Il ne m'étonnerait pas qu'un track limit tombe pour cette voiture. Oh, alors que c'est à notre tour d'être très large. Il va falloir se protéger au prochain freinage. La Ferrari ne peut pas passer. J'ai freiné beaucoup trop tard. Il va falloir que je règle quelque chose sur la voiture. Là, la balance n'est plus bonne du tout. Il faut que je sois vigile. On est au cap de la mi-course. Un setup peut-être un peu trop agressif dans les pneus. De la surchauffe, je ne sais pas. Ouais, là j'ai une voiture qui flotte totalement. Et une autre Nissan dans le bac à gravié. Ce n'est pas ce qui peut me rassurer ça. De voir d'autres GTR en difficulté. On a l'air d'être pas trop mal. Il faut juste que je sois extrêmement prudent. Non, les chicades, j'ai un gros problème de frein. La Ferrari va passer sur la droite. Je ne vais pas pouvoir résister, je pense, au freinage de la chicade Villeneuve. On va essayer tout de même de garder cette place. Et la 488 qui se porte à notre hauteur et qui s'empare de notre neuvième position. Bien joué. Hop là, une Lamborghini en plein milieu du trafic. Personne ne l'a touché. C'est un petit miracle ça. Oh, une voiture qui n'est pas loin à droite. On a manqué d'avoir un petit contact avec la voiture de Silva. Et une BMW qui revient très très fort derrière une voiture du Rovet. Et je me demande si ce n'est pas la BMW qui avait été impliquée avec nous dans l'accrochage au départ. Je pense bien. Et ça attaque fort pour Samy. Et Nabli juste derrière. Allez, 8 minutes 45. Je sens que ma voiture récupère un petit peu de frein. On va pouvoir remonter un petit peu, à mon avis, sur la Ferrari de Rodrigo Garcia. Un sous-virage ici. Je souffre un petit peu tout de même. Oh, la BMW magnifique à l'intérieur. Très belle attaque de la part de Samy et Nabli qui semblent être également victimes du départ. Et qui remonte, lui, beaucoup plus fort que nous. Il y a une voiture à droite. Et on est touché. C'est la Ferrari du SMP. C'est Silva. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Silva, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Ah, on ne s'est pas compris avec la Ferrari, là. Ah là 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 là. Allez, ce n'est pas grave. On reste sur notre route. On a toujours Garcia devant nous, la BMW qui, elle, file à l'allemande. Très belle course pour l'instant. On revient du diable Vaubert avec cette Nissan Top 10. C'est l'objectif, on se l'est dit. Alors qu'on était quasiment bon dernier au moment du départ avec ce tête-à-queue. Alors qu'on a des disqualifications qui tombent pour Track Limits. Alors attention, il y a la voiture qui est septième, qui semble avoir des difficultés. La Jaguar qui semble ralentie. Garcia devant nous. On est très proche. Derrière, on a du gap de l'espace par rapport à la Bentley de Jean-Louis Deschamps qui n'est pas encore sur nos talons. Allez, on est en sous-virage total pour cette Ferrari. Et on fait l'extérieur. Et on passe Garcia qui semble vraiment avoir du mal avec le train avant de sa machine italienne. Et on voit des dégâts sur cette voiture. Allez, il faudrait essayer de filer, de s'échapper. Éviter que Garcia ne soit une menace. La Ferrari qui a une bonne vitesse de pointe. Et qui freine également très très bien. Beau passage dans la chicane. Désolé si je clipe pas mal. Il n'y a pas le rétroviseur. Donc il faut bien voir ce qui se passe derrière nous quand c'est dangereux. La course qui tient pour l'instant. En haleine ! En haleine, pardon, la faute ! On va laisser la Ferrari passer sur la gauche. C'est la Bentley. C'est même pas la Ferrari de Garcia. C'est Deschamps qui passe. On est touché par la Ferrari de Garcia. Grand contact avec l'italienne. Heureusement, ça continue. Et on a pris une pénalité de safety rating. C'est logique. Et là, c'est plus de l'incompréhension. Je ne l'avais pas du tout vu dans mon champ de vision. Allez, Marvin Veil qui est loin. 6 dixième. Ça n'est pas terminé, je pense. Cette course est le top 10. Comme je vous l'ai dit, va valoir très très cher. Ah, il a bondi là, Garcia. Bien joué à lui. Alors, est-ce qu'on est sortis du top 10 ? On est P11. 12, 11. Faites vos jeux. Il y en a pour tout le monde. Allez, on aimerait bien tout de même récupérer ce top 10. La voiture qui glisse une nouvelle fois. Elle est délicate, cette Nissan dans les dernières minutes de course. Il en reste 5. Un parcourir. On va essayer de se concentrer. La Ferrari qui est partie à la faute. Est-ce qu'on va pouvoir être une menace ? Pourquoi pas à la chicane ? On va arrêter de zigzaguer. Et on va essayer de bien sortir. Veil qui n'est pas loin. Marvin Veil qui est dans nos échappements. Garcia n'est pas loin. Grosse pression. Une BMW à la faute. Et c'était Nabli qui est sorti. Et Nabli qui est en tête à queue avec la BMW du Rovet. Il était bien remonté, le pilote de la BMW. Mais ça n'aura pas suffi. Il faudra peut-être compter sur lui en toute fin de course. Gros sandwich avec le pain italien. Il y a une 488 devant, une 488 derrière. Et une Jaguar au ralenti. Attention, est-ce qu'on va aussi gagner une place ? Je crois bien. Eh bien, ce sont 20 minutes totalement folles ici à Zolder. On est bien ressorti une nouvelle fois. La Ferrari de veille qui est une menace. Plus véritablement une menace au top 10 parce que là, on est séparé de 30 secondes d'Isaac qui est le prochain, vous le voyez en bas à droite, au classement. Allez, une petite deuxième pour le plaisir. La Ferrari qui glisse. Nous aussi sommes victimes de ce sous-virage. La Ferrari va peut-être pouvoir attaquer avec le capot qui se lève. Les phares. Et on est vraiment très, très prudents dans le passage de la chicane. C'est le cas aussi. Derrière pour la voiture de veille. Grosse pression. Passage de la chicane Villeneuve. On essaie de ne pas perdre trop. En rating dans cette course très musclée. Magnifique course pour l'instant. Allez, en première dans le droit de Yankee. On est pas mal. Veil qui résiste. Garcia également. La Nissan qui est un petit peu joueuse. Il faut être vigilant en entrée de virage. 21 litres d'essence. Ça va, on ira au bout. 2 minutes 30. Sans doute encore 3 tours de course, voire 2. Allez, en deuxième. Histoire de relancer. Et... Tout se passe bien. On est un petit peu victime de la VMAX des Ferraris. C'est un peu contradictoire par rapport à la Ferrari qu'on avait à nos trousses lors de la première course que je vous ai proposée. C'était au hungar au ring. Drapeau bleu, je ne sais pas pour qui. Ça ne nous concerne pas, je pense. Mais c'est vraiment génial. Franchement, quand on est fan de GT, même si ce n'est pas des courses de 3 à 6 heures, il n'y a pas de gestion encore de stratégie, de changement de pilote. Mais croyez-moi qu'on sera là. Je crois que je vais m'éclater comme un gamin, comme je ne me suis plus éclaté depuis longtemps sur un jeu vidéo. Et pour vous faire une petite confession, autant iRacing me fait peur, autant Assetto Corsa Competizione m'excite à l'idée de parcourir des épreuves d'endurance. Non, ce championnat blanc-pain avec cette discipline que j'affectionne tout particulièrement. Et un stop and go pour la 4.88. Je ne sais pas qui c'est, ça doit être une voiture rouge, évidemment. Allez, une minute, une minute au passage de la ligne. On est dans les échappements de Garcia. On est sous la pression du côté de la voiture numéro 51 et on passe. On s'empare de la place de Garcia. Il y a une BMW du Valkenhorst qui est 17e, va devoir également se bouger du chemin. Et on a pris le dessus sur Garcia. On va le laisser se battre avec Veil derrière. Magnifique récupération de position pour nous. Le leader qui est dans son final lap. Évidemment, ce sera le dernier tour de course. Allez, on reste clear. Attention, retardataire ici Schumacher. En grosse difficulté. Attention, monsieur, à votre retour en piste. Là, c'était très, très chaud. Hop là. Et nous aussi, là, on a failli se faire une belle frayeur. On va rester en seconde. Et le leader qui est dans son final lap. Mais est-ce que ce sera celui-ci ou le prochain ? Le leader est dans son final lap. Mais est-ce qu'il a passé la ligne avant ou après la fin du chrono ? Attention. L'hectare qui est au ralenti. Et on va gagner une place, je crois. On va se payer la septième place finale de cette course. Je vais y aller à fond jusqu'à la ligne, ne sachant pas si c'est vraiment le dernier tour ou s'il y a une boucle supplémentaire. On va voir ça. Ouais, on a bien fait de ne pas soulager. Il reste une boucle. Ça aurait été dommage de tout perdre. Et attention à Enably qui est derrière avec la BMW, qui est une réelle menace. Il est rapide. Enably, on l'a vu partir à la faute et revenir une deuxième fois. Mon optimisme quant à l'obtention de la septième place est légèrement remis en doute. Enably. Voilà, ça s'appelle de l'intimidation. A contrario, on met un clignoteur en pensant qu'il peut passer d'un côté. Il va passer de l'autre. Finalement, il va obtenir cette septième place. On ne va pas se battre face à cette BMW. Non pas parce que c'en est une, mais bel et bien parce qu'il est beaucoup plus rapide. On le sait. Enably qui n'est vraiment pas de notre niveau. Le garçon a beaucoup plus de rythme que nous. Par contre, derrière, on a toujours Marvin Veil qui est avec la BMW. Oh, une autre BMW du Valkenhorst qui est sortie. Et c'était Vasiliev, le pilote de la M6. Allez, le dernier segment de ce circuit Zolder. On va aller cueillir le checkered flag. Peut-être à la huit, voire la neuvième place. Veil qui est revenu, évidemment. Et il ne va rien tenter dans ce dernier segment. Et on a été sage. Et on va le payer avec la huitième position finale de cette épreuve. Drapeau à Damier. Magnifique, magnifique prestation. Je suis vachement content de ma course. Oh, qu'est-ce que je me suis marré, bordel. Ah, c'était tellement bien. Ah, c'était génialissime. Bien sûr, il faut qu'on me rende dedans, évidemment. Ah là là. Eh bien, écoutez, on va en rester là pour cette course. C'était vraiment très, très fun. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Il y en aura d'autres, bien entendu. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine, salut.